On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit le directeur général de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Eric Blackburn, qui a reçu tout récemment une distinction. Mais d'abord, l'avenir des golfs, mais l'avenir du terrain de golf, le vieux club de golf de Saint-Jean, un enjeu complètement différent de celui de la mairie ou encore des légendes. Depuis le retour des Fêtes, principalement aussi depuis l'élection municipale de novembre dernier, l'enjeu des terrains de golf suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt. On parle principalement de l'ancien golf de la mairie, du golf des légendes. Et occasionnellement, on parle également de l'avenir du club de golf de Saint-Jean, celui qui est presque centenaire dans le quartier Saint-Eugène. Et il faut aussi, et je pense que c'est important, de le différencier, parce que l'enjeu est quand même pas mal différent de ceux de Saint-Luc. Avec nous pour en parler, il est président du comité de disposition du club de golf Saint-Jean, Luc Boulay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir parce qu'on s'est croisés il n'y a pas longtemps au conseil de ville où vous êtes venus faire une intervention. Justement, pour dire à peu près ce que je viens de dire en introduction, c'est-à-dire dire au conseil de ville, attention, vous parlez de l'avenir des golfs, vous mettez tout ça dans un gros paquet, mais l'enjeu de la mairie, des légendes ou encore du vôtre dans Saint-Eugène, c'est pas la même affaire. Exactement. Si on parle, je vais parler des golfs de Saint-Luc, c'est des enjeux diamétralement opposés. Saint-Luc, de la façon dont moi je le comprends, ce qu'ils veulent faire, c'est vendre la totalité du golf pour soit le développer eux-mêmes ou le faire développer, le vendre à des promoteurs qui vont le développer, de telle sorte qu'il n'existera plus de golf à Saint-Luc et ça, ça impacte les résidents qui ont leur cours sur un terrain de golf. Tandis qu'à Saint-Jean, ce qu'on va demander au conseil, c'est de nous permettre, de nous donner les outils nécessaires à modifier le zonage d'une infime partie du terrain. On parle de 225 000 pieds sur une superficie totale de 5 700 000 pieds. Pour être capable de vendre cette partie-là, récolter l'argent de la vente, payer la dette du club de golf de Saint-Jean, rembourser tous ses créanciers et assurer la pérennité du golf. Ceci étant dit, on va conserver notre 18 eaux de golf. C'est un enjeu qui n'est pas un enjeu, c'est un engagement qu'on prend auprès de la population de conserver un 18 eaux de golf. Donc, tout ce qui est en bas du clubhouse, du chalet, et qui donne jusqu'à Séminaire, c'est-à-dire du trou 1 jusqu'au trou numéro 13, les résidents qui ont leur cours dans le golf ont zéro impact. Ça ne changera rien dans leur vie. Les résidents qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire le départ du 14, quand on traverse la rue, et qui donne sur la rivière Richelieu, il y a seulement que les résidents qui sont à proximité des trous numéro 14. C'est le trou où vous voyez les golfeurs frapper la balle quand vous passez en automobile. Et le verre du trou numéro 18, où vous voyez les golfeurs poter quand vous passez en automobile. Le projet, c'est trois bâtiments. Deux bâtiments de quatre étages, de quatre unités sur chacun des étages, qui sont… C'est comme un U. Si on a la rue Jacques-Cartier ici, les deux bâtiments dont je vous parle, ils sont situés ici, et un plus grand bâtiment qui a sept étages avec une mézanine pour deux penthouses. Et puis, c'est en dégradé. C'est quelque chose, c'est un concept qu'on a fait avec notre architecte Sophie Tétrault, qui n'existe pas à Saint-Jean. Donc, on part d'un sept étages avec mézanine, qui sont penthouses, pour descendre d'un étage jusqu'à cinq étages. Et à l'intérieur de tout ça, vous en avez pour tout le monde. Vous avez du 3,5, du 4,5, du 5,5, puis des penthouses. Ça peut être soit en location ou en condominium. Bon. Mais en gros, vous, votre responsabilité là-dedans, c'est de vendre ces parcelles de terrain-là, et évidemment, et de s'assurer que le changement de zonage vienne avec, parce que ce n'est pas le Club de Golfe Saint-Jean qui va développer ce projet immobilier. Tout à fait. Ce n'est pas la mission du Club de Golfe de se rendre promoteur immobilier. Tout ce qu'on veut en faisant… en obtenant le changement de zonage, c'est contrôler l'environnement dans lequel on va être. On ne voudrait pas vendre une parcelle de terrain à un promoteur qui se mette à faire n'importe quoi. Bon. Le conseiller municipal de Jean Fontaine, qui représente Saint-Eugène, et même avant l'élection, avait déjà fait mention un peu de ce projet-là, en disant, écoutez, les golfs ne vont pas super bien au Québec. Le Club de Golfe de Saint-Jean est en péril. Il y a même eu deux tentatives d'achat qui ont avorté parce que les actionnaires voulaient le garder. Puis le conseiller même avait dit à quelques occasions, « Si le compromis acceptable, c'est peut-être de vendre deux bouts de terrain le long de Jacques-Cartier pour que le Club de Golfe rembourse sa dette et maintienne ses 18 trous. » Bien, le conseiller disait, « Moi, je suis à l'aise avec ça. » Et jusqu'à présent, d'ailleurs, si on compare avec Saint-Luc, où il y a des gens qui s'organisent, il y a une coalition, il y a du lobby. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de citoyens qui sont montés au barricade contre le projet chez vous. Mais pourtant, il est connu depuis un certain temps. Non. Bien, vous savez, le Club de Golfe de Saint-Jean a toujours été un bon citoyen corporatif. On veut faire preuve de transparence. Les gens, je pense, ont toujours pensé que le Club de Golfe de Saint-Jean nageait dans l'argent. Ce n'est pas le cas. On a une dette, comme les autres clubs de Golfe. On a subi les inondations en 2011. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars sans que nous ne soyons indemnisés. Bref, on a une situation qu'il faut adresser. Là, actuellement, on a rétabli la situation financière du Club. On ne paie plus d'argent. Donc, les gens qui voudraient venir à des mariages, puis organiser des tournois, soyez sans crainte. La fuite est colmatée. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est qu'on ne pourra pas rembourser cette dette-là. Il y a une réalité qui existe, qu'il y a un prix moyen des rondes de Golfe qui s'est établi au fil des ans. Puis, il y a un nombre moyen de rondes de Golfe par année. OK. Donc, autrement dit, il y a moins de joueurs qui en avaient. Il y a comme un plafond que vous ne pouvez pas franchir. Vous ne pouvez pas augmenter les prix. Non, parce qu'on ne sera plus... Exactement. Donc, là, vous opérez le Club de Golfe, donc, sans déficit, mais sans profit. Exact. Puis, vous tenez ça un peu à bout de bras, là? Vous dire comment on tient ça à bout de bras, M. Nato, là? On a au-dessus de 1000 heures de bénévolat qui est donné par année. Et ça, c'est par les membres actionnaires. Si vous regardez la fin de semaine, ce sera la corvée. C'est moi, puis c'est les autres membres qui vont ramasser les branches cassées, qui passent leur auto. Et puis ça, c'est entièrement bénévole. Tous les membres du conseil d'administration sont bénévoles. Donc, puis, ce que je dois vous dire aussi, pour opérer un club, là, le ratio, là, c'est un employé par trou. 18 trous, ça prend 18 employés. On est à neuf. On a donc, là, coupé les dépenses, là, à l'heure maximum. On ne peut pas faire plus, là. Si on écarrose plus le système, là, on va mettre le club en péril. Donc, nous, de notre côté, on a fait nos devoirs au point de vue d'administration. Et là, ce qu'on demande à la Ville, c'est donner-nous les outils nécessaires pour qu'on puisse régler le problème à sa source, c'est-à-dire régler notre dette. Bon. Mais, de ce que j'ai compris, vous aviez une crainte parce que quand vous avez vu l'enjeu se politiser et quand vous avez vu qu'on voulait englober le club de golf Saint-Jean dans la consultation de l'avenir des golfes, mais alors, principalement, on parle de celui des légendes et de la mairie, pour vous, vous avez vraiment levé le drapeau pour dire, attention, là, on n'est pas dans la même joute, là. Exactement. Ça a été un peu le but de mon intervention au conseil. Maintenant, je tiens à remercier publiquement le conseil municipal d'avoir fait cette distinction-là et d'avoir fait en sorte qu'on ne soit pas aspiré avec les deux autres clubs. C'est ça. Comment, si on est capable de maintenir un 18 trous tout en vendant des parcelles de terrain le long de Jacques-Cartier pour les projets domiciliaires dont vous parliez tantôt, c'est donc, je comprends et j'en déduis, qu'on est en mesure de compresser un peu le numéro 14 ou le numéro 18 ou le numéro 13 de l'autre côté. On est capable de réaménager le dessin des trous pour maintenir les 18 trous? Tout à fait. Il va y avoir deux trous qui vont faire l'objet de remaniement, appelons ça comme ça, là. Il y a le départ du 14 qui va être changé d'endroit et puis il y a le verre du 18 qui va être changé d'endroit. Pour ça, on le fait comme à l'interne. On a notre directeur général, directeur général adjoint Robert Lancio, Éric Briand, qui sont experts dans le domaine, et Claude Saint-Pierre qui fait partie du comité, qui est un architecte paysagiste avec une spécialité dans le golfe. Avez-vous déjà trouvé le promoteur qui aurait de l'intérêt pour les terrains et développer les projets? Au tout début, je vous dirais, il y a quelques années, on a eu une lettre d'intention. Et devant la venue des élections, le promoteur qui représentait un groupe s'est désisté parce qu'il dit, « Écoute, ça va être trop long, on n'est pas capable d'attendre tout ce temps-là. » Je ne te dis pas qu'on ne viendra pas vous voir une fois que vous aurez obtenu la modification au zonage. On verra, on va être rendus où dans ce temps-là. Mais depuis le temps que le dossier a cheminé, oui, on a des gens qui nous approchent. Qui manifestent de l'intérêt. Exactement. Quels sont les délais, disons, les plus souhaitables? Parce que vous êtes quand même pas mal avancé. Comme je le disais tantôt, il n'y a pas, à ce jour, beaucoup de grunge populaire. Même, il y a eu l'installation d'une tour cellulaire chez vous. Il y a eu des séances d'information. Ça vous donne un revenu additionnel. Mais encore là, il n'y a pas eu de manifestation citoyenne importante contre ce projet-là. Donc, pour vous, c'est quoi le meilleur échéancier possible? Bon, les informations qui ont été mises à ma disposition sont les suivantes. C'est qu'il y aura une rencontre publique qui devrait être faite au mois de mai. À cette rencontre-là que nous souhaitons faire directement au club de golf, à l'intérieur du chalet, ça va permettre deux choses aux citoyens. C'est de voir l'état dans lequel le chalet est et de voir le projet. Il va être où? C'est l'autre côté de la rue. Donc, c'est facile à visualiser. On a une présentation PowerPoint qui est prête avec une… On devrait avoir notre maquette qui va être prête à ce moment-là. On a travaillé avec Sophie Tédrou, architecte ici de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la conception de ces plans-là. Et donc, là, vous souhaitez quoi? Obtenir un désornage quelque part l'automne prochain? Bon, là encore, l'information qui a été mise à ma disposition, c'est que suite à cette première rencontre-là, c'est évident qu'on va écouter ce que les citoyens ont à nous dire. Je vous l'ai dit tantôt, le club de golf Saint-Jean, c'est un bon citoyen corporatif. Ça fait 96 ans que c'est un bon citoyen corporatif. On tient à le demeurer. On va écouter ce que les gens ont à dire. Et, semble-t-il, il y aurait une deuxième rencontre publique de fait, où là, ce serait, disons donc, le projet final qui serait présenté. Donc, on parle du mois de mai, juin. J'ai l'impression qu'après ça, ça se retourne au conseil, puis le conseil prend une décision. Donc, j'ai l'impression qu'à quelque part cet automne, on pourrait avoir la modification. Pour amorcer des travaux quelque part au printemps l'an prochain. Soit, il faut faire attention aux opérations golf aussi en même temps, là. Soit à la fin, bien, écoutez, ça, c'est le promoteur qui va s'arrêter avec ça. Mais c'est à peu près ça, disons, l'échéancier qui se dessine devant nous. Luc Boulay, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi-même, ça a l'air. Bien oui, ça a l'air que t'es là-dedans, toi. Bien oui. Ok, pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Le directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Rivières, Éric Blackburn, a reçu une distinction honorifique reçue récemment par le regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. L'Ordre du mérite, il est avec nous. Bonsoir et félicitations d'abord. Merci beaucoup. Pour que les gens comprennent un peu la nature de cette distinction, peut-être juste nous expliquer un peu le contexte dans lequel on vous a, bien sûr, honoré. En fait, la Commission scolaire des Hauts-Rivières fait partie d'un réseau de l'ensemble des commissions scolaires au Québec, des 72 commissions scolaires au Québec. Et en collaboration avec la Fédération des commissions scolaires, chaque région, annuellement, dans la mesure où ils ont des candidats à honorer, vont proposer des candidatures pour des personnes qui se sont distinguées ou qui ont laissé leur marque au sein du monde de l'éducation au Québec, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a toutes sortes de façons de laisser leur marque, soit sur le plan administratif ou sur le plan pédagogique. Et cette année, j'ai eu l'honneur, je vais le dire comme ça, d'avoir été… quelqu'un a proposé ma candidature et ma candidature a été retenue pour recevoir cet hommage-là de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bon, vous n'êtes pas né de la dernière pluie dans le monde scolaire. Non. Je ne veux pas vous vieillir, mais bon, ça fait déjà cinq ans que vous assumez la direction générale ici, la Commission scolaire des Hauts-Rivières. Autrefois, vous étiez dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez œuvré quand même pendant longtemps. Donc, votre parcours s'étale, disons, sur quoi? Trois décennies et demi? Il est complexe. C'est une trentaine d'années, effectivement, d'années de… c'est une trentaine d'années d'expérience, là, en éducation. Puis, en fait, j'ai eu le plaisir et le… puis je vais le dire comme ça, on a le privilège en éducation dans notre monde pour ceux et celles qui ont le goût de s'impliquer et de donner de leur temps, parce qu'en éducation, on ne travaille jamais pour soi, on travaille pour les autres. Et pour ceux qui veulent s'impliquer, on a… il y a beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai commencé comme enseignant, traditionnellement, comme tout le monde, été directeur d'école. En fait, j'ai fréquenté des écoles où j'ai enseigné, où j'ai été directeur d'école, avant d'occuper des fonctions administratives, soit comme directeur de services, directeur général adjoint, et par la suite, directeur général de d'autres commissions scolaires. Mais de l'espace, il y en a beaucoup. Mais ce qui fait la différence, en fait, dans ces trentaineys-là, et qui fait qu'on regarde en arrière et qu'on ne se rend pas compte comment le temps passe vite, c'est… dans le fond, on garde le focus sur les élèves. Et quand on regarde en arrière, effectivement, et qu'on voit qu'il y a des choses qui ont fait la différence, bien, ça encourage à continuer aussi. Quand on commence une carrière dans l'enseignement, dans votre cas, vous, comme prof, est-ce qu'on se dit, moi, un jour, je vais être DG d'une commission scolaire? Probablement pas, j'imagine. À moins qu'on ait cette ambition-là dès le départ, mais… Probablement pas. Et probablement pas, parce qu'effectivement, quand je suis sorti de l'école, je me rappelle encore, je me disais, enfin, j'ai mon diplôme, je vais pouvoir travailler, je vais m'installer dans cette fonction-là. Et c'est ce qui se produit, en fait, pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que quelqu'un, comme dans d'autres organisations, il y a quelqu'un qui met sa main sur ton épaule un jour… Ça ne t'entendrait pas d'être directeur d'école? Peut-être. Et c'est exactement ça. Puis là, on l'essait. Finalement, on aime ça. Puis là, tu mets les doigts dans la… les doigts se font prendre dans l'engrenage. Je dis, moi, je ne veux pas sa direction de la commission scolaire, ça ne t'intéresserait pas. Oui, peut-être. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Puis, de fil en aiguille, un autre, tantôt, quelqu'un d'autre, va dire, « Bien, tu penses-tu que… ou on aimerait que… » et aujourd'hui, on regarde en arrière, puis c'est ce que ça donne, en fait. Bon. Quand on regarde ce bilan des cinq dernières années ici, à la direction de la commission scolaire des Hauts-Rivières, quelles ont été, selon vous, les décisions ou les orientations importantes sur lesquelles vous avez pu influencer le processus pour qu'on arrive à des décisions qui sont palpables aujourd'hui? Vous regardez ça, vous vous dites, « Bien oui, telle affaire, on a mis de la pression là-dessus, finalement, ça a fonctionné. » Puis, regardez les résultats d'aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs qui sont soit à caractère administratif, parfois, qui vont permettre à quelque part à l'organisation de se redonner des moyens pour être capable d'agir, puis que ça donne des résultats. Mais, vous savez, ce qui est le plus important, c'est de garder l'élève au cœur des décisions qu'on prend. Qu'elle soit administrative ou pédagogique, est-ce que cette décision-là va faire la différence? Quand je regarde cinq ans en arrière, si je reculais de 20 ans, comment a évolué la réussite des élèves à la commissaire scolaire des Hautes-Rivières sur 20 ans, dans les 15 années avant que j'arrive, le niveau de réussite des élèves a évolué d'environ 4 %. Dans les cinq années où j'ai œuvré, le niveau de réussite des élèves a évolué de 4 %. Et ça, vous l'attribuez à quoi? Bien, en fait, on l'attribue au fait que les décisions qu'on a prises, qu'elles soient administratives ou pédagogiques, ont donné des résultats. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans l'action où on va laisser le hasard agir sur les résultats des élèves de façon organisée, structurée. On travaille très, très fort à mettre en place les meilleures pratiques, autant sur le plan pédagogique qu'administratif, parce qu'autrefois, je vous dirais, on n'avait pas accès à des résultats de recherche comme on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des dizaines et des centaines de milliers de recherches qui ont été faites partout dans le monde, qui sont documentées. On a accès facilement à ces recherches-là. Et les meilleures choses à faire, celles qui donnent des résultats, sont connues. Il suffit juste d'aller les chercher et, tranquillement, pas vite, les mettre en place dans nos organisations. Et ça va passer par des approches qui sont davantage collaboratives. Ce n'est plus le directeur général en haut qui va décider qu'est-ce qu'on va faire en bas. On va aller s'asseoir en bas avec le monde. On va regarder à quel endroit, à quel endroit, quels sont les éléments sur lesquels ils travaillent et qui font partie des meilleures pratiques. On va les enrichir. Celles-là, on va les soutenir, on va les accompagner. Puis, on va faire en sorte que les gens puissent aussi être des porteurs des bonnes pratiques et qui deviennent, eux aussi, des leviers, puis qui vont accompagner, puis qui vont aider les autres. Donc, beaucoup d'approches collaboratives pour que les gens puissent collaborer, travailler ensemble. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mais ces approches-là, mises en place, soutenues, accompagnées avec des choix administratifs où on va se donner les moyens de nos ambitions, font en sorte que les résultats des élèves progressent à une vitesse différente aujourd'hui. Comment on fait pour garder le moral des troupes à l'intérieur d'une structure comme une commission scolaire quand, de façon très généralisée, les commissions scolaires, souvent, se font malmener dans l'opinion publique ou même à chaque élection, puis ça va être le cas encore l'automne prochain. Bon, il y a un parti qui prend de l'abolition des commissions scolaires, c'est quand même pas rien. Donc, ça va revenir encore une fois. Donc, comment on fait à l'intérieur de l'organisation pour dire à son monde, écoutez, là, vous allez entendre des choses, on va dire un paquet d'affaires, mais gardez le focus parce que nous, il faut qu'on continue d'administrer la structure actuelle. En fait, il y a une partie du discours qui doit être portée par la direction générale et de rassurer les gens quant à leur avenir. Souvent, quand on entend des histoires comme celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une insécurité qui va s'installer chez les gens. Alors, c'est de trouver les mots, trouver les mécanismes pour être capable de garder les gens mobilisés, motivés. Ça, c'est une première chose. Un deuxième élément, c'est de se centrer sur l'élève. Il y a une partie dans nos commissions scolaires qui est pédagogique, administrative, puis il y a une partie qui est politique. Alors, on va se concentrer sur l'essentiel. On n'a pas d'impact, on n'a pas de pouvoir sur ce qui peut se passer politiquement. Alors, on revient à quelque part s'asseoir avec notre monde sur le terrain et on va travailler avec eux à trouver les meilleures voies ensemble. Puis, on va s'assurer pour assurer la réussite des élèves. Mais on va davantage investir sur ce que j'appelle toute la reconnaissance, en passant par l'implication des gens, en leur donnant les moyens de nos ambitions. En éducation, l'enjeu principal pour que les gens puissent se développer, se réaliser, on fait du développement organisationnel en développant nos ressources. C'est ça qu'on fait pour que les élèves aient les meilleurs services et les meilleurs résultats. Mais pour y arriver, en fait, on va se servir de ces gens-là qui sont sur le terrain et qui ont le goût de donner puis de se développer. Et ce qu'on fait, que je disais tantôt en entrain de jeu, je suis en train de perdre mon idée, l'enjeu ou le défi, c'est de leur trouver du temps. Parce que le personnel qui est sur le terrain dans les écoles est tout le temps avec les élèves. Donc, si on veut qu'ils se développent, qu'ils collaborent, qu'ils travaillent ensemble, il faut leur donner des moyens. Ça se traduit en dollars. Nos choix budgétaires vont faire en sorte de leur donner les moyens, de prendre du temps, de mettre à profit leurs talents. Ils continuent de se valoriser. Puis pendant ce temps-là, la partie plus politique, où effectivement nos milieux sont malmenés, bien, on l'oublie, puis on se concentre sur la réussite. Quand on regarde par en arrière, puis les élèves progressent, bien, ça donne des résultats. Je présume aussi que quand on a une campagne électorale, c'est aussi peut-être l'occasion de pousser certains dossiers. Exact. Pour aller chercher des engagements, bon, on le sait ici, l'agrandissement de l'École de Saint-Eugène. Peut-être un souhait un jour de regrouper l'École des métiers dans un même bâtiment. Exactement. Peut-être même un besoin d'école à Saint-Luc aussi. Tout à fait. Bref, vous avez sur la table en ce moment différents enjeux, je présume, que vous souhaitez pousser tranquillement, pas vite dans la machine. Oui, tout à fait. Puis un des grands défis présentement, c'est en lien avec la démographie. Puis de plus en plus, on voyait, il n'y a pas si longtemps, des familles où on avait 1,2, 1,3, 1,4 enfants par famille. Et je suis toujours étonné. Chaque année, je vais rencontrer le comité de parents, les représentants du comité de parents en début d'année. Puis quand les gens se présentent, on est, je vais parler pour Saint-Jean, en date d'aujourd'hui, les parents qui sont assis autour de la table ont 4, 5 et 6 enfants par famille. C'est impressionnant. Mais il y a aussi tout le facteur de mobilité de la population qui vient s'installer à Saint-Jean. Je dis à Saint-Jean, mais pour l'ensemble des 23 municipalités sur notre territoire. Et effectivement, on a des enjeux présentement d'espace. C'est vrai partout en province, particulièrement chez nous. Vous avez parlé de Saint-Luc, mais aussi dans certaines autres communautés, on a des préoccupations aussi. Et ils sont adressés, autant pour la formation professionnelle que la formation générale des adultes, d'avoir des endroits plus adaptés, mieux actualisés aussi, avec des équipements de pointe plus performants. Mais ces dossiers-là, en fait, présentement, sont déjà attachés, sont déjà présentés, sont dans la filière administrative du côté du ministère. Et ça va suivre son cours. On devrait avoir des réponses. Là, quand on reçoit une médaille comme celle-ci, est-ce qu'on se dit qu'il y en a moins en avant qu'il y en avait en arrière dans la carrière? Je ne sais pas ce qu'on se dit. En fait, c'est très touchant parce que je ne pense pas qu'on travaille dans le but d'être honoré de cette façon-là et d'être reconnu. Mais ça nous encourage dans le fait que la façon dont on a fait les choses, même s'il y a toujours place à amélioration, ça a donné quelque chose. Et quand c'est reconnu, puis je dis toujours, on n'est jamais prophète dans son pays. Et vous le savez, vous le disiez d'entrée de jeu, ma plus longue carrière a été à l'extérieur de la Montérégie. Mais quand je regarde ça aujourd'hui et quand je regarde effectivement le parcours, le chemin parcouru, bien, on se dit, ce n'est pas vain, tout ça, et ça vaut la peine de continuer. Éric Blackburn, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Parlons de taxe municipale. Le deuxième versement à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est attendu pour le 18 avril le prochain. Donc, il y a quatre versements maintenant par année, mais donc le prochain, c'est le 18 avril. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, tvhr9.com pour connaître la liste. Et puis, entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel, commentaires, suggestions à l'égard de l'émission. Éric Latoit en un mot à commercial.tvhr9.com. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye. We'll be right back. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada